Musique 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 Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo C'est une vidéo haul, donc j'ai pas mal craqué Donc j'espère que vous allez rester connectés Donc on commence tout de suite Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai craqué chez Sephora, Kiko, Auchan et Action Donc on va commencer chez Action parce que c'est les choses un peu plus de la vie de tous les jours, pour terminer par après par le maquillage Première chose que j'ai trouvé chez Action c'est ceci Donc c'est un tapis de fitness Je trouvais déjà que la couleur était vraiment très très belle, c'est un tapis mauve Et voilà, comme je me suis remise au sport ça peut toujours servir, si jamais je sais pas aller à la salle, je pourrais faire à la maison, donc voilà c'était plutôt pas mal, et ça revenait à 3,99€ si je me trompe pas Donc ça vaut vraiment la peindre Toujours dans le sport, une petite gourde Donc pareil, pour aller au sport à la salle, j'ai pris ceci, comme ça je peux remplir, parce qu'en fait j'ai un petit j'ai oublié toujours d'acheter des bouteilles d'eau et j'ai le frigo américain, donc voilà au moins le problème est réglé, je pourrais remplir ma petite gourde et aller au sport donc elle est vraiment très très mignonne en rose, comme ça, et pareil ça revenait à 1 ou 2€ je pense Les achats qui ne sont pas du tout intéressants, mais je vous montre quand même donc c'est ceci pour nettoyer la maison donc des petites éponges et des petites chiffonettes, je sais pas trop comment ils appellent ça des carrés de vaisselle, donc voilà Ensuite j'ai trouvé ceci et je trouve ça vraiment juste adorable donc en fait je suis ma reine d'un petit garçon et comme c'est bientôt Pâques, mais qu'il est encore petit en fait il a pas encore un an et il mange pas vraiment de chocolat encore pour l'instant donc j'ai trouvé ça super chouette en fait c'est une chasse aux oeufs donc plutôt que de trouver des oeufs en chocolat ils doivent trouver ceci, donc en fait vous tirez la petite languette là je vais pas vous l'enlever parce que sinon le pauvre il aura plus de piles, vous tirez la petite languette et l'oeuf se met à parler en fait donc il dit salut, je suis là, trouve-moi et en fait il donne plein d'indications aux enfants ils font plein de petits bruits en fait pour que les enfants les retrouvent donc je trouvais que c'était plutôt pas mal donc je les disperserai dans la maison et il devra les trouver donc je trouve que c'est vraiment une bonne alternative pour les enfants qui ne mangent pas encore de chocolat ou alors qui ont par exemple des intolérances au lactose ou autre donc voilà, ça se présente comme ceci ils sont juste trop trop mignons donc c'est trois petits oeufs comme ça je trouve ça trop trop chou donc voilà pour ça j'ai également trouvé ceci ils sont absolument magnifiques c'est 1,49€ et ce sont des faux cils bourgeois donc c'est un effet un peu rock comme ça et je trouvais qu'ils étaient vraiment beaux donc je les ai pris pour vous faire une fois un petit tutoriel avec un petit maquillage un peu plus événementiel donc on essayera ça ensemble si ça vous dit enfin chez Action j'ai pris ceci donc c'est des petits bacs de rangement j'en ai déjà deux dans ma salle de bain et c'était un troisième pour compléter en fait parce que j'ai une armoire ouverte et il y avait beaucoup de choses qui traînaient un peu partout et je me dis que voilà au moins tout sera rangé à l'intérieur il n'y aura plus de soucis on passe maintenant à Auchan et ce sont vraiment des craquages de gel douche parce que voilà j'en ai pas près de chez moi donc j'ai vraiment foncé dessus et évidemment les gels douche comme vous le savez à la madeleine j'en ai pris quatre donc autant vous dire que s'il y a un souci qu'on ne peut plus sortir de chez nous on sera opérationnel j'aurai tous les gels douche qu'il me faut j'ai trouvé également celui à la pomme d'amour donc je ne l'avais pas encore testé celui-là donc j'en ai pris un exemplaire aussi et on verra ce que ça va donner mais il sent vraiment très très bon j'ai également trouvé le gel douche au 4 quarts citron donc je trouve qu'il est vraiment aussi il sent vraiment trop bon et à mon avis ça va être un de mes préférés avec les madeleines parce que franchement c'est vraiment une odeur qui va dans la lignée des madeleines donc je pense que je vais beaucoup aimer aussi donc j'en ai pris deux également ensuite j'ai pris un gel intime sur gras dans la marque Kadom donc voilà j'aime bien de tester des nouveautés pour les gels douche intime donc je lui ai pris celui-ci pour essayer pour mon chéri j'ai repris le Hedden Chalzer's Menthol c'est vraiment son favori et là c'est un grand format à 500ml donc je me suis dit que ça lui ferait plaisir et voilà c'est vraiment le shampoing vers lequel il se redirige tout le temps il teste pas mal de choses mais il se redirige toujours vers ça je lui ai également pris un shampoing pétrola donc ça revitalise les cheveux et ça les rend plus résistants et enfin pour Auchan dans la gamme maquillage j'ai repris mon anti-cerne parce que je l'aime beaucoup celui-là c'est l'effaceur yeux de Je Mets donc je l'ai repris aussi également en teinte beige rosé 22 parce que le mien il arrive à la fin donc il fallait absolument que j'en ai un d'avance et je me suis pris un petit taille crayon essence donc pareil ça revenait à 1,29€ et le mien en fait j'ai perdu le capuchon donc ça en met partout dans la coiffeuse et c'est vraiment une horreur donc voilà j'en ai racheté un on passe maintenant à Kiko donc j'ai pris quelques petites affaires aussi tout d'abord ceci donc c'est oui ça en fait je l'ai vu à la fin de mes achats en caisse et je trouvais ça vraiment pas mal c'est un crayon pour les lèvres transparent vous pouvez le mettre avec n'importe quel rouge à lèvres donc je trouve ça plutôt pas mal étant donné que vous n'avez plus besoin d'avoir plein de crayons pour accorder à chaque fois avec votre rouge à lèvres vous avez celui-ci qui est transparent ça permet au rouge à lèvres de ne pas filer entre les plis et je trouve ça vraiment génial après voilà je l'ai pas testé vous voyez c'est une mine transparente blanche j'ai pas encore testé mais je vous tiendrai au courant si c'est pas mal ou pas mais en tout cas je trouve le concept assez chouette j'avais jamais vu ça auparavant donc ça m'a vraiment beaucoup tentée parce que c'est vrai que j'achète pas souvent de crayons lèvres parce que voilà je trouve que j'ai tellement de rouge à lèvres que si j'en achetais un pour chaque c'est un peu fou donc ensuite j'ai pris le liner ultimate pen en longuire en fait j'avais entendu parler pas mal de ce liner et j'avais vraiment envie de tester donc c'est le liner en marqueur de chez Kiko et donc vous avez la mine comme ceci je vais vous faire un swatch il est vraiment très très noir et la mine est vraiment bien donc je vais tester ça j'ai envie de me faire un petit peu mon opinion là dessus donc on verra ensuite j'ai pris leur nouveau sérum donc en fait j'ai vraiment le contour de l'oeil qui est déshydraté et apparemment ça marche très très bien donc je me suis dit que j'allais essayer aussi donc c'est le sérum double booster bifasé contour des yeux et visage donc moi je vais l'utiliser essentiellement pour les yeux de temps en temps pour le visage mais c'est vraiment essentiellement pour les yeux donc ça se présente comme ceci et donc vous avez la petite pipette et la solution bifasée à mélanger évidemment donc on verra mais ça avait l'air vraiment bien et enfin j'ai pris un crème crush donc c'est une ombre à paupières crème en teinte 02 et ils sont absolument magnifiques j'avais envie de craquer pour toutes les teintes mais je ne pouvais pas me permettre parce que j'avais encore d'autres achats à faire donc ça se présente comme ceci c'est vraiment un gris un peu taupe comme ça il est vraiment magnifique je vais essayer de vous faire un swatch et c'est une texture crème très très agréable je ne sais pas si vous le verrez mais il est vraiment très très lumineux oui là vous pouvez le voir il est vraiment très 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 beau et alors la texture est vraiment agréable à appliquer et voilà j'ai vraiment craqué et je pense que je vais craquer sur d'autres teintes s'il me plaît parce que les teintes étaient absolument magnifiques c'était tout des tons très lumineux très pailletés ça me faisait trop envie donc voilà pour Kiko on passe au dernier achat qui était chez Sephora j'espère que vous êtes toujours là parce que c'est vrai que j'ai pas mal craqué j'ai essayé de vite passer les produits pour pas prendre trop de temps donc j'espère que ça aurait été pour vous donc chez Sephora j'ai craqué tout d'abord sur vous la connaissez je suppose déjà la Naked 3 en fait j'avais eu un bon un chèque cadeau à mes collègues et voilà je voulais absolument m'acheter une Naked parce que je ne les ai toujours pas donc j'ai craqué je la trouve absolument sublime je vous cache pas que j'ai vraiment hésité entre les 3 parce que je les aime toutes beaucoup mais voilà je me suis portée sur celle là donc on va essayer ça et on verra ce que ça va donner mais elle est vraiment magnifique cette palette donc j'étais vraiment contente de cet achat je la trouve vraiment trop belle quoi j'ai qu'une hâte c'est de pouvoir me remaquiller donc là je suis déjà maquillée mais j'ai hâte d'être demain pour pouvoir un peu tester tout ça ensuite j'ai pris le blush Majorette parce que voilà j'avais aussi vu pas mal de choses là dessus et j'avais vraiment envie de tester ça déjà le packaging il est juste sublime c'est vraiment un très très beau blush et alors au niveau de la teinte donc ça se présente comme ceci et au niveau de la teinte c'est un pêche et c'est aussi un blush crème je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra voilà juste ici vous voyez un blush crème un peu pêche comme ça et il est vraiment très très beau on n'a pas envie de l'utiliser tellement qu'il est beau c'est vraiment un petit bijou donc voilà j'ai craqué sur ça et sur la naked pour mon petit bon cadeau et en plus j'ai craqué sur ceci donc c'était vraiment chouette j'ai trouvé l'idée géniale il y a des petits formats en caisse donc c'est vraiment top pour pouvoir se faire un avis donc j'ai pris le Derwil Derwil de chez Benefit donc c'est le liner gel et donc en fait c'est le petit format donc ça vous fait vraiment un petit test et je trouve ça plutôt pas mal ça revient à 10€ donc ça vous laisse le temps de faire votre avis sur le produit et de voir si vous voulez vraiment investir dans le grand ou pas et il y avait également la base Smashbox donc j'en ai entendu pas mal de bien aussi donc je vous l'ai testé aussi et pareil je pense qu'il est à 10€ et je pense qu'avec ce format là vous faites quand même un bon petit moment avec donc voilà je me suis dit que j'allais le prendre pour tester c'est 12ml donc je trouve ça plutôt pas mal et il y avait plein de petits produits comme ça qui faisaient envie en caisse donc je trouvais ça vraiment bien donc on verra ce que ça va donner mais voilà je pense que j'ai plutôt pas mal craqué et c'était vraiment une journée entre filles où on se faisait plaisir donc voilà on s'est fait plaisir on n'a pas trop regardé et c'était vraiment une belle journée donc je vous tiendrai au courant de tous ces produits quand j'aurai un peu plus testé pour vous dire mon avis là dessus dites moi aussi en commentaire s'il y en a que vous connaissez déjà et ce que vous en pensez comme ça ça me fera aussi des petits avis supplémentaires n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube comme ça vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos mais également sur Instagram et sur Facebook donc toujours Nadilicious parce que je poste régulièrement des photos de ma journée des petites choses qui se passent dans ma vie donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous serez au courant de tout et jusqu'à ma prochaine vidéo je vous fais plein de bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci